Alors tout de suite, j'invite M. Sérod à s'approcher de la dernière présentation de la matinée. On est un peu en retard. On va l'écouter avec autant d'intérêt, M. Sérod. Jean-Baptiste Sérod, titulaire de la chaire de recherche sur l'eau potable et professeur émérite de l'Université Laval. Donc, vous allez nous parler plus en détail. On l'a annoncé déjà, des contaminants émergents. Vous avez la manette, voilà. Je vous remercie, madame. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle catégorie de contaminants. Non pas parce que les produits dont il va être question sont vraiment nouveaux, mais parce que l'intérêt qu'on leur porte ou la capacité de les analyser, elle, est beaucoup plus récemble. D'où le terme de « émergents ». Donc, c'est nouveau comme intérêt. Vous voyez que le projet a débuté en 2016. Et il faut dire qu'à ce moment-là, c'était quand même un projet exploratoire. Dans le sens qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver, puis de quoi ça avait l'air, de quelles étaient les concentrations, etc. Donc, il ne faut jamais oublier ce côté exploratoire au départ. Trois grands objectifs dans cette étude. Le premier, c'est que, évidemment, comme je le disais, il faudrait essayer de savoir un peu de quoi il retourne. Est-ce qu'il y en a ? Lesquels ? Combien ? C'est tout à fait normal. Le deuxième, aussi, est un objectif extrêmement important. Vous connaissez tous les polémiques qu'il y a sur la provenance de la pollution, de la contamination. Ce n'est pas moi, c'est l'autre bassin, etc. Donc, se développer un ou des traceurs qui puissent caractériser cette contribution anthropique, évidemment, est un objectif extrêmement important et, vous verrez, pas nécessairement simple. Et, finalement, comme on est quand même une chaire qui a beaucoup d'aspects qui relèvent des usines de production de potable, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de savoir aussi, une fois qu'on a trouvé ces contaminants, qu'est-ce qu'ils deviennent dans le processus pour rendre l'eau potable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, donc, les contaminants d'intérêt émergents ? Eh bien, ce sont, c'est une catégorie incroyablement, enfin, où il y a beaucoup de monde là-dedans. On y trouve des médicaments, des produits de soins personnels, donc, les crèmes, les lotions et tout ce que vous voudrez, et autres maquillages. Des produits industriels, des produits vétérinaires aussi, des produits commerciaux, dont une quantité phénoménale de produits potentiels, très nombreux, très variés. On parle ici à plusieurs centaines de produits possibles et ils s'en créent à chaque année. Ma difficulté, jusqu'à un certain point, ce qui fait qu'ils sont émergents, parce qu'on s'y intéresse depuis peu, c'est que les concentrations sont faibles. Ce dont je vais vous parler, les chiffres que vous allez voir par la suite, sont des nanogrammes par litre. Donc, on parle ici de 10 moins 9. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est un nanogramme, c'est un millionième de ppm. Donc, ce n'est pas très, très élevé, mais c'est quand même mesurable. Mesurable, oui, mais par des analyses, comme ça a été évoqué par Manuel, des analyses complexes, coûteuses, et donc, qui aussi étaient une des formes de limitation. Alors, face à ça, tous ces produits-là, si nombreux, sans qu'on sache s'il y en a ou s'il n'y en a pas, on s'est dit, je répète que c'était un projet exploratoire au départ, par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on mesure ? On ne peut pas tout mesurer, il faut faire des choix. Et la logique qui a prévalu pour ces choix-là, c'est de dire, on va essayer de trouver une méthode analytique, on analyserait, on mesurerait en même temps le plus possible, de façon à avoir plus de chances de trouver certains de ces produits. Alors, voici la liste, donc, des produits qu'on a analysés. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils se sont mesurés à quelques détails près, ils se sont mesurés en même temps, c'est-à-dire d'une seule analyse. Alors, je les passe rapidement en revue, donc, vous avez la dernière colonne, le produit commercial bien connu. Donc, la cétaminophène, l'acide salicylique, qui, en passant, est un sous-produit, si vous voulez, ou le premier produit de décomposition de l'aspirine. La carbamazépine, qui est un anti-leptique, le sulfamétoxazole, qui est un antibiotique. L'ibuprofène, concurrent bien connu de la cétaminophène, mais dans un autre domaine. Et, finalement, la transpirénone, qui est une hormone. Donc, tous ces produits-là pouvaient se mesurer ensemble, ce qui fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils retournent en termes de leur présence. Alors, je vous présente d'abord un petit peu le plan d'échantillonnage de cette gamine, qui s'est échelonné entre juin 2016 et août 2017, c'est-à-dire à peu près 14 mois, quelque chose comme ça, qui a comporté, donc, entre 19 et 24 campagnes, ça dépend des points, compte tenu des contraintes, par exemple, que pose l'hiver. Ça s'effectue aux deux semaines, de façon le plus possible régulière, ce qui a correspondu pour les points dont je vous parle aujourd'hui, à 175 échantillons. J'ajoute, mais je n'en parlerai que très très peu aujourd'hui, mais j'ajoute aussi qu'il y a un deuxième volet dans ce projet, qui est celui de suivre le devenir de ces produits-là dans les usines de production d'eau potable. Alors, il y en a cinq qu'on a suivis, donc trois à la ville de Québec et deux à la ville de Élie. Et je vous en parlerai très peu, mais quand même un petit peu, puisqu'il y en a une que vous connaissez bien, qui est celle du Château d'eau, de Lorraineville, qui, effectivement, est tout à fait concerné par la question du lac Saint-Charles. Donc, les points, vous les voyez, ils sont en fait relativement peu nombreux, et ils ont été placés de façon à, si vous voulez, non pas se donner les meilleures chances d'en trouver, parce qu'en ce moment-là, on sait où il faut aller, mais plutôt de dire, si il y en a là, c'est qu'il y en a, il y en a aussi ailleurs. Donc, voilà pourquoi, entre autres, il y a deux points au centre du lac, un dans le centre nord et l'autre dans le centre sud. Et si j'ose dire, le troisième point du lac, c'est l'exutoire, la sortie du barrage. À ceci s'ajoutent des tributaires majeurs, donc la rivière des Hurons, dont on a parlé plusieurs fois ce matin, qui draine donc la partie nord du bassin du lac. Le ruisseau du Golfe, qui est, bon, comme son nom l'indique, c'est un ruisseau, c'est pas très très gros, mais quand même, c'est parmi les plus gros, parmi les petits, si je peux dire, du lac. Voilà pour le côté lac. Côté rivière, eh bien, essentiellement, ce sont les rivières tributaires de la rivière Saint-Charles elle-même, donc assez près de la... après l'exutoire, évidemment, c'est la rivière jaune, qui draena essentiellement le territoire du lac au port. La rivière Nelson, dont on a aussi parlé, rivière particulière, parce qu'elle n'est pas très gros débit, mais très longue, et relativement longue pour le coin, et qui va jusqu'à Val-Cartier. Et donc, le dernier point, c'est l'aspect, si vous voulez, relié au concrètement de l'eau et au devenir de ces contaminants. C'est ce qui nous a servi, c'est la prise d'eau, tout le monde dit, l'entrée de l'eau à l'usine de Québec. Donc, je ne parlerai que de cette usine-là. Les analyses, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on signalait que c'était effectivement, ça nécessitait des appareillages assez sophistiqués, et pas de manipulation nécessairement simple. Donc, il s'agit ici de... de la chromatographie liquide à haute performance. Alors, chose intéressante, c'est... les skistons présents fréquemment, et les quais, et dans combien d'exemplaires. Donc, l'acide salicylique, vous voyez que déjà, il se fait remarquer, dans le sens que c'est celui qui est le plus fréquemment détecté dans nos échantillons. 82% des échantillons en contenait, en quantité. Au-delà, donc, vous voyez que là, ce que j'appelle la présence, c'est toutes les concentrations qui sont supérieures à la limite de quantification. et je dis bien quantification, et non pas détection. Voilà pour le premier. Le deuxième plus abondant, c'est la caféine. À moitié surprenable. 69% des échantillons en contenait. L'acétaminophène en troisième position, 58%. Et après ça, bien les autres, c'est pas à tous les coups qu'on en trouve. Donc, la carbamazépine, bon, quand même, l'anti-épileptique, Dieu merci, il y a un peu plus souvent et partout, heureusement. Et on en trouve, donc à partir de là, ça diminue drastiquement, la présence dans les échantillons, en 31%, 17% pour la sulfamétrique, sa zone, etc. Et ça tombe encore plus bas. Donc, je ne vous parlerai ce matin que des trois premiers. Parce que ce sont les plus fréquents. Les autres, bon, il y a des exités données, mais je ne vous en parlerai pas ce matin. Alors, je vais vous présenter les résultats de la façon suivante. Donc, en ce qui concerne le lac, je vous rappelle, trois stations, si on peut dire, centre nord, centre sud et exutoire. Et pour la rivière elle-même, la prise d'eau de l'usine d'eau potable. À ceci vont s'ajouter les contributions des quatre rivières majeures, si on peut dire, du système. Donc, la rivière des Hurons, qui arrive en avant du lac, la rivière, le ruisseau du Golfe, qui arrive très près de l'exutoire. La rivière jaune, juste après l'exutoire, quelques centaines de mètres après l'exutoire. Et finalement, la rivière Nelson, qui arrive, elle, près de la prise d'eau, mais de l'autre côté, du côté ouest. Alors, donc, je dis que je présenterai trois produits. On commence par le premier, l'acétaminophène, l'acétaminophène. La limite de quantification est de 5 nanogrammes par litre. Et vous voyez les résultats. Donc, en regardant le lac, la rivière même, en bleu. Donc, des chiffres, 7, 6, 7, 9. Oh, très, 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 très élevé. Pas très au-dessus de la limite de quantification. Donc, ça limite un peu son intérêt, si j'ose dire ainsi, bien que quand même, on le trouve de façon fréquente, je vous le rappelle. Les rivières contribuent aussi, mais grosso modo, peut-être un poil de plus, mais à peu près les mêmes sortes de grandeur, à l'exception de la rivière du Golfe. Les ruisseaux du Golfe, alors, je vous laisse spéculer sur les raisons d'y trouver de l'acétaminophène. il ne faut croire que c'est un sport qui a un genre de la douleur. Puisqu'on trouve un analgésif d'altern. Alors, donc, vous voyez le profil en tout cas qui concerne le lac et la rivière. L'acide salicylique, eh bien, lui, il a des gros chiffres. Non seulement, c'est le plus fréquemment présent, mais il y a des plus gros chiffres. 32, 27, etc. Alors, curiosité, si j'ose dire, diminution tout le long, partant du centre nord jusqu'à la prise d'eau. Les rivières contribuent, oui, certainement, même des fois plus que le lac, mais ça n'empêche pas le tout de diminuer. Alors, c'est là déjà une première particularité de l'acide salicylique. Donc, je vous dis tout de suite de garder un oeil dessus l'acide salicylique, les résultats et les cours qui vont suivre parce qu'il n'a pas fini de nous surprendre l'acide salicylique. Je vous rappelle ce que c'est, a priori, c'est un métabolite de l'asculine. Eh bien, vous voyez, un profil complètement différent avec ce troisième produit que je vous présente qui est la caféine. Donc, la caféine, des résultats, des chiffres moyens, mais bon, 13, 14 dans le lac humain. Donc, une limite de quantification très basse pour la caféine. C'est très important. On arrive à le trouver assez facilement. Donc, des valeurs assez basses dans le lac. Alors, à l'exitoire, 24. Vous lisez comme moi les chiffres aussi des livières. Donc, attention, ne partez pas trop vite dans l'explication parce qu'il ne faut pas oublier que les deux points du centre du lac sont au centre du lac. Si on avait voulu les placer le plus loin possible des sources, ce serait là qu'on les aurait mis et effectivement, c'est là qu'on les a mis. Alors que l'exitoire, bien par définition, le lac est large, mais tout ce concentre converge vers l'exitoire. Mais comme je dis, je ne demande pas aller dans des explications trop poussées, donc je ne vais pas en faire une moi non plus. Mais quand même, on voit qu'après, dans la rivière, il y a une certaine diminution, mon obstin, l'arrivée des contributions des deux tributaires qui sont dans la partie rivière du système. Alors, voilà donc pour les trois, les trois principaux contaminants présents. Je vous ai dit également, on a un bon aperçu. Il y en a effectivement et puis ça peut être intéressant. Maintenant, deuxième objectif, être un traceur dans tout ça. Est-ce qu'on a notre ou nos candidats ? Alors, c'est quoi un traceur ? Dans le sens de l'objectif qu'on poursuit. Il faut que ce soit un produit dont la présence est fréquente. Il ne faut pas le trouver une fois de temps en temps, sinon ça ne peut pas être un traceur. Il faut que les concentrations également soient assez élevées. parce que si on est trop prévenu de quantification, c'est toujours un peu délicat d'interpréter. Normalement aussi, il faut qu'il soit d'origine anthropique, stricte. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre qu'il y ait trop de produits d'origine naturelle. Et aussi, il faut qu'on se conserve parce qu'on a souvent des temps de séjour et des systèmes un peu plus longs, donc une faible dégradabilité recherchée dans tout ça. Alors, passons donc en revue nos trois produits vis-à-vis de ces quatre critères. Alors, je vous laisse le temps de le prendre, mais on peut quand même le regarder d'une certaine façon verticale. Donc, l'acétaminophène, oui, il est fréquent. Les concentrations, par contre, vous vous souvenez de la première courbe, ce n'est pas fort, ce n'est pas très élevé. Je répète, pour l'aclinchable, si on parlait du fleuve Saint-Laurent ou d'ailleurs, ce ne serait peut-être pas la même histoire. L'origine anthropique, oui, je pense qu'on ne peut pas discuter que ça ne vienne pas d'une origine humaine, étant donné que le bassin versant c'est très peu agricole, très peu industriel, donc évidemment, là, on ne vise que la contribution des humains. Et par contre, c'est un produit qui est biodégardable, donc, de l'huile, ce n'est pas le contaminant, je veux dire, le contaminant tracé idéal. Alors, l'acide salicylique, notre petit coquet, si j'ose dire, présente fréquente, oui, c'est le plus abondant de tous, les concentrations sont élevées, il est dégradable, mais on pourrait s'en accommoder, est-il d'origine anthropique stricte ? Alors, oui, mais, oui, c'est clair que la partie qui provient de l'aspirine, c'est clairement d'origine anthropique, mais, dans le mot salicylique, vous reconnaissez le préfixe sali, sali, c'est comme salix, c'est les saules. Donc, et autrefois, avant que M. Bayer crée l'aspirine, on se soignait avec un extrait de l'eau guillée des saules pour les motels. Donc, là où il y a des saules, et les saules, il n'y a pas juste des géants, il y a des petits aussi, et ça peut être donc une provenance d'origine en partie légère, mais en partie naturelle possible. Et il y en a une autre que vous connaissez sûrement, si vous êtes allé dans le bois et que vous avez touché ou récolté ce qu'on appelle le thé des bois. Le thé des bois, quand vous le connaissez puis vous le prenez entre les mains puis vous vous frottez puis vous vous sardez, ça sent le bonbon pas cher qu'on appelle le wintergreen et c'est du salicylate de méthyl. Donc, ce n'est pas exclu qu'une hydrolyse de ce produit-là laisse dans le système de l'acide salicylique. Donc, un petit bémol en ce qui concerne l'acide salicylique. Le dernier, donc la caféine, oui, c'est le deuxième plus fréquent dans notre système. Les concentrations sont suffisamment élevées. L'origine anthropique, contrairement au sol, je ne pense pas qu'on soit dans une région où il y a des caféines qui poussent. Il n'y a pas beaucoup d'autres plantes, surtout des plantes nordiques qui contiennent de la caféine. Donc, on peut dire oui d'origine anthropique. Par contre, vous l'avez vu d'ailleurs dans la courbe que je présentais, il y a une certaine dégradabilité. Donc, dans les trois qu'on a là, qui sont les trois plus abondants, il n'y a pas de tracéur idéal. Il y en a un qui est peut-être le moins pire de tous, c'est définitivement la caféine. Et je vais vous montrer... Ah oui ? Vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Oui, oui, je sais. Donc, je vous présente ce qui ajoute à la possibilité que ce soit un tracéur quand même intéressant. Donc, vous vous souvenez de sa courbe, il y a un autre contaminant beaucoup plus fréquent qui lui n'est pas d'origine, enfin qui est d'origine diverse, c'est l'azote et notamment l'azote ammoniacal. Alors regardez les deux courbes et une certaine similitude. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont de provenance commune ? Ce n'est pas exclu, ce qui fait, donc ça corrobore le fait que la caféine soit un assez bon tracéur, disons. Rapidement, donc, qu'est-ce qu'il arrive ? J'imagine que ça vous intéresse de savoir si vous les buvez ou pas, ces tracéurs-là, ces produits-là. Donc, je vous rappelle donc quelles étaient les concentrations à l'entrée de l'usine de Norretteville, donc 9 pour la staminophène, 22 l'acide salicylique, 19 la caféine. Intéressant de savoir que c'est surtout en saison froide qu'on trouve la plus de ces produits et non pas en saison chaude. Bon, en saison froide, c'est soit parce qu'on aime ça un bon petit café ou bien qu'il y a d'autres choses, mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus la biodégradabilité qui est en cause ici, mais c'est définitivement durant les saisons froides, l'hiver, qu'on trouve les plus fortes concentrations. Qu'est-ce que ça devient ? Alors, l'autre été, donc, dans le cas des usines, on ne faisait pas le circuit de l'usine, mais entrée et sortie. Donc, l'autre été, on retrouve 5 dans les deux cas. Ça semble être une sorte de plancher au-delà duquel on ne peut pas descendre. bon, mais quand même, ce sont des rendements intéressants. Il ne faut pas se fier au chiffre 44 pour 5. Vous n'en avez quasiment pas puis vous avez un plancher de 5, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Par contre, on voit que dès qu'il y en a un petit peu plus comme la caféine, on atteint des taux extrêmement intéressants. Alors, quand je vous ai dit que je voulais se méfier, surveiller l'acide salicylique, vous dites que c'est pour ça. Alors, l'acide salicylique, donc, vous regardez ça, vous dites 22, 20, mon Dieu, il ne part pas, il reste là et vous vous dites comment ça se fait avec un nouveau traitement qu'on a, 4% dans les deux mains, ça n'a pas de bon ça. Mais, il y a une astérisque qu'on a dit. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce que ce produit-là, dans le système de traitement, en fait, je vous dis aussi l'astérisque veut aussi dire qu'il y a même des saisons où il y en a plus à la sortie qu'à l'entrée. Donc là, il faut se mettre à l'évidence qu'on en fabrique dans l'usine. Et par quel pied, par quelle méthode ? Eh bien, c'est que dans ces usines-là, on a quand même des oxydants extrêmement puissants, dont un qui s'appelle l'ozone, qui a la capacité de décomposer la matière organique. et le motif chimique de l'acide salicylique est un motif extrêmement présent quand on regarde la composition de la matière organique. Donc, l'ozone coupe ça en petits morceaux et on refabrique autant, on en dit probablement qu'on en détruit déjà formé, mais on en forme autant que l'on en détruit, ce qui fait que, au sein de nous, ça reste là. Alors, si c'était que l'acide salicylique, c'est pas trop méchant, mais c'est qu'il y a toute une réalité d'autres acides carboxyliques qui risquent d'être formés, donc, vos petits problèmes futurs à suivre. C'est la bonne manière, Madame. Juste pour vous dire que le programme qui a été exploratoire maintenant se confirme puisqu'on va commencer très bientôt la nouvelle campagne de 2018-2019, mais on va changer un petit peu de stratégie en ajoutant de nouveaux points d'échantillonnage et surtout en misant sur d'autres contaminants avec l'optique d'en faire des traceurs. Voilà, on s'arrête là, c'est passionnant, M. Serrot, mais... Comme on tendra vers la pause dîner qu'on a 15 minutes à peu près de retard, vous ne me permettez pas de questions et M. Serrot, vous mangez avec nous le sandwich, donc, pour aller l'interroger directement. Est-ce que je peux parler de la bouche pleine? Oui, vous pouvez parler de la bouche pleine sans problème, on est entre nous. Moi, j'ai envie d'espérer comme citoyenne que d'un point de vue de santé publique, de nouveaux contaminants soit éthique aussi qu'on choisit ceux qui perturbent les facteurs, les perturbateurs endocriniens. Ça, ce serait intéressant de le savoir au point de ça. La liste est infinie. Est infinie, oui, je m'en donne. Alors, écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, je rappelle qu'on a accès au moins à vos images à défaut d'avoir des précisions maintenant. non ? Non ? Non ?